Il y a une putain de lassitude qui s'installe depuis quelques temps, je trouve. C'est assez dingue que cette série donne l'impression de totalement s'épuiser au bout de même pas une dizaine d'épisodes. Je veux dire, déjà, rien qu'avec l'épisode 4, j'avais cette impression-là, elle est... Elle est exacerbée avec cet épisode-là. Je me suis fait majoritairement chier devant cet épisode, tellement on sent qu'ils n'en ont rien à branler d'écrire quelque chose d'un tant soit peu cohérent. Je parle même pas de réalisme ou quoi que ce soit, je parle de quelque chose qui tient un peu la route, qui donne l'impression d'être un tout petit peu réfléchi. Je parle de ça, ça donne même pas l'impression d'être un tant soit peu réfléchi, ce truc. C'est de l'excuse pour balancer du gag n'importe comment avec le rythme, etc. Et le gag, une fois qu'on est habitué au truc, je vous jure que ça te passe par-dessus la tête. Non pas que c'était affreux, affreux, il y a un pire comme gars, je vous l'ai dit, mais... Ouais, il y a un moment donné, il faut soit faire évoluer son humour, soit au moins incorporer son humour dans des histoires qui valent un petit peu le coup, et qui donnent l'impression d'être réfléchi un tant soit peu, parce que c'est pas le cas. J'ai rien à foutre de l'histoire. J'ai l'impression que lorsque je critique le scénario d'un épisode, les scénaristes ont passé moins de temps à bosser sur ce scénario, presque. J'exagère, je sais que j'exagère, mais putain, ça donne un petit peu cette impression, presque. Donc, ouais, le scénario du premier segment, c'est Star et Marco qui luttent contre Ludo et ses sbires une fois de plus. Ils sont à deux doigts d'y arriver parce qu'elle se fait prendre par un de ces monstres, et elle se débat comme une conne pendant un petit moment, sans essayer de rien faire avec sa baguette ou quoi que ce soit, ce qui donne le temps pendant 30 secondes, une minute à un des sbires pour aller arracher cette baguette. Seulement, un des sbires est tellement con qu'il n'arrache pas la baguette et à la place, il arrache une corne du monstre, qui n'est pas du tout au même niveau ou quoi que ce soit. C'est genre, on sait que ça va être con, on sait qu'il va faire une connerie, donc, étant donné que c'est censé être de l'humour génialissime, on va appuyer ça en mettant un niveau de connerie totalement grotesque pour que ce soit drôle. C'est ça le principe, maintenant, ok. Donc, voilà, il a arraché une corne de l'autre monstre, et donc c'est ça qui... Ça ne libère même pas particulièrement Star, c'est juste après qu'elle se libère elle-même pour leur péter la gueule. Et après ça, ils se disent, bon, c'était sympa, Ludo, à la prochaine. Tandis que Ludo, il est énervé contre ce sbire en question, une espèce de mec aux pinces d'Omar. Je ne sais même pas si on l'a déjà vu avant, ce type. Bon, ce n'est pas impossible. Je ne vous cache pas que même s'il y a une diversité dans les designs, il y en a certains qui ne sont pas ultra-mémorables non plus. Je ne sais pas souvenir leur vue avant celui-là. Peut-être que c'est justement parce que c'est la première fois qu'on le voit. Ce n'est pas impossible. En tout cas, il est laissé derrière, ce pauvre gars, tout seul comme un con. Et plus tard, il y aura Star et Marco qui l'apercevront. Ils se diront, ah, tiens, il faut faire quelque chose pour lui. Star qui se dira, bah, c'est un méchant, il ne pourra pas changer. Et Marco qui se dit, ouais, si on l'entraîne, il pourrait devenir gentil. Et il s'en suit tout un tas de gags ultra-prévisibles. Ils essayent de lui trouver une bonne conduite, il n'y arrive pas. Parce que là, il y a sa nature méchante qui refait surface. Il y a des gags super grossiers. Je ne peux même pas prendre la peine de faire le détail. C'est con et chiant, quoi. Incendie, chat dans un arbre, tout ça. Et au bout du compte, il veut bouffer, il fout le bordel. Ah, c'est drôle. Au bout d'un moment, Marco se dit, très bien, ce n'est pas bien passé aujourd'hui. Mais le lendemain, tu verras, ça ira bien. Et Star qui se dit, ok, on a compris, ce n'était pas fait pour ça. Donc, si on mettait un petit stratagème en place pour qu'il te reprenne, ton chef. Et donc, voilà, il met en place une espèce de faux combat. Où Star attire Ludo et ses sbires pour la combattre. Et c'est là qu'il essaye de bien se faire voir l'homme carabe. Sachant que, oui, on va me reprocher encore une fois de plus. Enfin, quelques-uns semblent un petit peu me reprocher ça. Que, ah, je... J'analyse trop le scénario. J'aurais juste être pris par les gags. Ok, plutôt que de critiquer simplement le scénario, je peux critiquer un gros faux raccord visuel super flagrant aussi. Parce que là aussi, il y a le travail d'animation. Il n'est pas irréprochable. Là, à un moment donné, quoi, il y a un monstre qui est envoyé valdingué par la porte de la maison, quoi, qui est détruite. Et juste après, on voit Marco sortir de la maison. Et elle est conne neuve, la porte. D'ailleurs, ce n'est même pas une porte présentée de la même façon, quoi. Il y a un raccord qui ne va totalement pas là-dedans, quoi. Donc, ils ne font même pas gaffe à ce genre de petits détails. Ça serait cool de faire gaffe à ce genre de petits détails. Enfin, bref, quoi, le combat entre Star et l'homme... L'homme aux pinces, là, je ne sais pas comment il s'appelle, je m'en fous. Il se passe de façon totalement exagérée une fois de plus. Parce qu'à nouveau, c'est ça le nouveau modus empérandi de la chose, apparemment. C'est qu'on va faire en sorte que la connerie soit tellement flagrante qu'elle est censée en devenir drôle. Voilà, ils se battent pour de faux, de façon à ce que ce soit ultra-méga visible. Et c'est censé être drôle. Et bien entendu, évidemment, Ludo et ses sbires, ils y croient. Au bout d'un moment, Ludo lui demande, quand même, alors que Star fait semblant d'être battu, de lui prendre sa baguette. Il le fait. Parce qu'elle n'a pas pensé à ça, Star, elle est conne, une fois de plus, c'est drôle. Et ouais, il est influencé par le pouvoir maléfique de la baguette. Parce que voilà, apparemment, la baguette est plus transformée selon le degré éthique de la personne qui la porte. Et on essaie de mettre en place un truc complètement ridicule, je trouve, par rapport à ce que vous vouliez faire à la fin. Comme quoi, le monstre est un peu tiraillé entre le bien et le mal. Il y a Star qui dit, ouais, tu peux être gentil si tu veux. Et Ludo qui dit, ouais, donne-moi la baguette, tu vois, le mal en toi, etc. Et il est un peu tiraillé, ce qui ne mène absolument à rien. Puisqu'au final, ce sera Marco qui lui enlèvera la baguette des mains, au passage. Histoire de dire rapidement, donc ouais, ça ne servait à rien d'appuyer ça particulièrement. Il aurait pu faire directement Ludo, Marco. Mais si il pourra appuyer quelque chose pour plus tard, je ne sais pas trop. Mais voilà, si le but de la chose, c'était d'appuyer, qu'il avait du bon fond en lui, pourquoi vous partez sur une conclusion qui montre de toute façon que c'est un monstre et que ça lui plaît d'être méchant ? Parce que c'est un peu ce qu'il dit, quoi, durant la quasi-totalité de l'épisode. On montre bien de façon claire qu'il ne peut pas devenir gentil, même s'il le veut. Et à la fin, lorsqu'il repart avec Ludo, parce qu'il a été super content qu'il était à deux doigts de vaincre Star et qu'il a mis la main sur la baguette, il est super content et il frappe Marco en dépit de ce qu'il lui a fait pour lui. Donc on veut mettre en place le fait qu'on n'en a rien à foutre et ce qu'il a essayé de faire Marco, ça ne servait à rien. De façon humoristique, une fois de plus. Donc pourquoi vous avez mis en place cette espèce de dilemme à la con comme quoi « Ah, je ne sais pas si je suis gentil ou méchant ! » Et ça n'a aucun sens pour moi, mais bon, c'était pas drôle non plus. Voilà, ça ne servait à rien. Ensuite, le deuxième segment, ce sera plus ou moins le même principe. Bon, ça va commencer sur une espèce de petit mystère où Marco se lève dans la maison et c'est la jungle, quoi. Il y a une tonne de trucs magiques qui sont sur le chantier, donc c'est un peu le bordel. Les parents de Marco sont genre total cool avec ça une fois de plus. Vraiment, les gens n'en ont rien à foutre, quoi. Il y a une tonne de trucs bizarres qui leur arrivent, ok. Je ne sais pas trop. Peut-être que ça pourrait marcher, c'était mieux mis en scène. Si on faisait vraiment quelque chose de très typé à ce niveau-là, mais ça ne donne pas vraiment l'impression. Pour moi, ça fait juste un décalage mal fait. C'est tout ce que ça donne, moi, à chaque fois que je vois ça. En tout cas, ouais, il y a Marco qui se fait sauver par star d'un truc et qui lui tombe dessus. Et il dit, ah, zut, encore un point pour toi. Il tient un carnet qui prend en compte le nombre de fois où Star l'a sauvé et le nombre de fois où il a sauvé Star. Et donc, ça ne lui fait pas plaisir de voir qu'il ne l'a pas sauvé aussi souvent qu'elle, quoi. Parce qu'elle a des pouvoirs et tout et tout. Et ça me voit être vexant, mec. La raison pour laquelle elle te sauve tout le temps, c'est que tu es avec elle. Je veux dire, rien que là, rien que les deux fois, les trois fois où elle te sauve dans cet épisode, ça vient du fait qu'elle est présente et qu'elle fait des conneries. Enfin, parce qu'on s'en reprend à elle plus ou moins. C'est pas super clair, j'y viendrai. Mais voilà, techniquement, elle te sauve, oui, mais elle te sauve d'elle, en fait. Donc, dans l'absolu, elle est beaucoup plus redevable à toi que tu l'es à elle. Si tu réfléchis, attends, sois peu. Dis ça comme ça, c'est histoire de mettre en place un petit quelque chose qui n'était pas trop mal. C'était le seul point vraiment positif que j'aurais à dire, honnêtement, de cet épisode. Mais j'y viendrai quand ça passera. Et donc, ouais, Star dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, c'est pas elle qui a fait ça. Et tout le monde se dit, cool, très bien, c'est pas toi qui a fait ça, on ne sait pas où ça vient. On ne va pas y réfléchir ou quoi que ce soit. On va attendre la nuit qui vient pour commencer à avoir une réponse. Mais voilà, c'est ça, apparemment, ils passent toute la journée à rien foutre, à faire leur vie sans se poser plus de questions. Et apparemment, une bonne partie des trucs qui sont présents là, qu'elle a fait par magie, parce que c'est elle qui a fait ça par magie, eh ben, on laisse ça sur place, on ne va pas faire grand-chose, apparemment. Je ne sais pas, c'est comme ça que c'est montré. Rien à foutre, vraiment, rien à foutre, cette espèce d'attitude, rien à foutre de tout le monde, c'est extraordinaire. Mais bon, voilà, la nuit qui vient, il y a Marco qui observe, en fait, que Star Butterfly est somnambule. Et quand elle est somnambule, elle fait des sorts dans son sommeil. Et donc, voilà, c'est un petit truc à régler, et une fois qu'elle s'en réveille un petit peu, après avoir manqué de tuer Marco, et une fois de plus, Marco se dit, ah zut, tu m'as encore sauvé. Je dis, non, non, c'est elle qui t'a foutu directement en danger, elle t'a sauvé, vous m'êtes comme tu veux, mec. Il y a lui qui se dit, ok, je vois que t'as un petit problème avec ça, il faut régler ça dans la psychologie. Et donc, il part dans tout son petit délire, ah, je peux faire Marco le psychologue, il adore faire ça. Et il fait des tonnes de tests à la con, type psychologie qui mène à rien, pour le gag, une fois de plus. Certains qui étaient vaguement drôles, d'autres qui étaient complètement à plat. Ah, c'est nouveau, une fois qu'on se fait cet humour-là, en tout cas, je trouve, ça se perd complètement, quoi. Au début, ça peut avoir un peu d'impact, là, t'es habitué, tu vois ce genre de conneries qui sortent comme ça. Un bon humour, ça sait se renouveler, ou ça sait trouver une vraie formule un peu réfléchie, c'est pas une formule réfléchie, et ça se renouvelle pas particulièrement pour moi, donc, voilà, c'est ça l'humour de cette série. Maintenant, c'est du pfff. Il faut faire quelque chose d'un peu plus réfléchi que ça pour m'agripper maintenant, hein. Ah oui, il ne faut plus compter sur l'excuse, c'est juste pour faire rire, si c'est pour avoir ce niveau-là constamment, hein. Parce que ça ne marchera plus, hein. Et donc, ouais, au bout d'un moment, il y a un truc tout con, il y a Star qui dit comme ça, qui réalise que sa mère la surmène avec les responsabilités qui doit lui incomber quand elle sera plus grande, et ça la... Et ça la... ça la pèse un petit peu, de façon complètement forcée et foireuse aussi. Genre, c'est histoire de dire, une fois de plus, on doit forcer le très con pour que ce soit... pour que ce soit drôle. Alors que non, c'est juste davantage con, c'est tout, hein. Parce que là, ce qui lui fait réaliser ça, c'est en voyant un point noir sur une feuille, lorsque c'est le jeu des... Comment on dit ça, le jeu avec les taches d'encre ? Enfin, le truc typique psychologique qu'on fait, quoi. C'est qu'il y a un point sur une feuille, « Ah, ça me rappelle le point que ma mère pèse sur moi, ah, ah ! » Voilà, histoire de dire, à partir de rien, elle a tout un truc, tout un tas de trucs très précis, très psychologiques qui lui viennent en tête, bien entendu. Décalage ! Enfin bon, quoi, il y a Marco Kidia, ça doit être ça, et maintenant, tu le sais, c'est une bonne étape vers la guérison, et non. Ils se posent pas plus de questions que ça, ils se disent, « Ok, maintenant qu'on sait, très bien, tout va s'arranger, y'a plus rien à voir. Tu sais ce qui te pèse maintenant. » Non, mais sérieusement, c'est comme ça que c'est dit, quoi. Je vous dis, « Ah, c'est ton problème, ok, très bien, j'imagine que c'est bon, t'es sauvé maintenant. » Il a même coché un petit truc sur son carnet pour dire, « Ah ouais, j'ai sauvé cette fois, alors que j'ai juste mis le doigt sur le problème, j'ai absolument rien fait pour essayer d'arranger ça ou quoi que ce soit. Il y a une discussion entre elle et sa mère. » Ça aurait pu être intéressant. Un chouïa comme ce qu'ils ont fait entre elle et son père, mais on aurait pu faire un chouïa ce qu'ils ont fait entre elle et son père, il y a deux épisodes de ça, où elle est un peu confrontée à son père, à ce qu'il veut, et ça les rapproche un petit peu. Ça aurait pu être pareil entre Star et sa mère, qui même via des gags un peu forcés, elle aurait pu se rapprocher un peu plus de sa mère, qui la comprend mieux et elle se retrouve un peu plus, quelque chose comme ça. Ça aurait pu être cool, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir, c'est juste une fausse piste, je crois. Je dis bien je crois parce que la nuit qui arrive, elle est toujours en pleine crise de somnambulisme magique, donc à faire l'essor n'importe comment. Et oui, tu t'attendais à quoi Marco ? Il est surpris de voir ça, il est juste pointé le problème, ça veut dire quoi ? Et c'est là que Marco se rend compte qu'elle fait ça inconsciemment, semble-t-il. Il dit ça, semble-t-il, face à un gobelin du sommeil, avec une tête d'éléphant. Je ne sais plus comment, je ne sais pas comment il dit ça en anglais, c'est un sleep goblin, qui dit ça en VO. Et vous voyez quoi, c'était une défense inconsciente lorsqu'elle dormait. Est-ce que c'était pareil la première fois ? Je pose la question parce que ce n'est pas clair du tout. Est-ce qu'il y avait vraiment ce problème de somnambulisme ou c'était juste un mécanisme automatique lorsqu'elle se fait attaquer, lorsqu'elle dort, je ne sais pas. On va dire que c'est le second, parce que ça a l'air d'être le second cas, semble-t-il, et que les problèmes qu'elle a avec sa mère, j'imagine qu'on adressera ça plus tard, je suis certain que ce sera adressé plus tard. C'est pas mal au moins de mettre ça en place. Bon, voilà, elle est attaquée par un gobelin du sommeil, un sleep goblin, qui en fait fait ça pour pouvoir lui piquer son visage. Voilà, en gros, parce qu'elle part du principe qu'elle croit, de façon complètement ridicule, parce qu'à nouveau, il faut accentuer la connerie pour la rendre drôle, c'est comme ça que ça marche, qu'elles ont exactement la même taille, la même corpulence, alors que, bon, c'est pas du tout le cas, et qu'il suffit de piquer son visage pour se l'appliquer sur le sien, pour pouvoir se faire passer pour la princesse de Mewni. Vous savez, en ce moment, je suis en train d'écrire, tourner la critique des films Winnie l'ourson, et il y a une forte réminiscence à ce qui m'irrite dans ces films, dans cette série, particulièrement cet épisode, fait que ça soit tellement con que c'est censé être drôle, alors que c'est juste super con pour moi, quoi. Mais bon, ouais, si Marco et Star en rigolent, et étant donné qu'ils en rigolent, Star ne fait pas gaffe, elle se fait capturer sans sa baguette, donc elle ne peut pas se défendre, et Marco n'essaye pas de prendre cette baguette, au passage, qui est tombée au sol. C'est le genre de truc, quoi, s'il y avait vraiment un sbire de Ludo qui observait ça vraiment, et qui essaierait d'être sur le kiwi pour attaquer, là, ce serait pile poil l'occasion, quoi. Parce qu'ils vont être occupés pendant facilement une bonne grosse dizaine de minutes sur ce problème-là, sans faire gaffe une seule seconde à la baguette, donc, ils pourraient facilement venir, et la piquer, tandis qu'ils ne font pas gaffe. Sérieusement ! Mais bon, ce serait trop faire attention aux détails que vous instaurez, genre, oui, les sbires de Ludo la surveillent constamment, mais pas à ce moment-là précisément, parce que merde ! Voilà, histoire de dire, donc, on va voir Marco, qui essaiera de les poursuivre en mode cartoon, une fois de plus, très classique, pas particulièrement drôle, déjà vu ça des centaines de fois, et au bout d'un moment, lorsqu'il la rattrapera, juste avant qu'elle parte dans un portail, il essaiera de la jouer psychologue, on fera croire que ça marche, alors qu'au bout du compte, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est ce genre de truc, ça peut être drôle, si vous n'insistez pas des plombes dessus. C'est aussi un problème, je pense, avec ça, ce qui fait que l'humour marchait un petit peu mieux dans d'autres épisodes que dans celui-là, c'est que vous faites tellement durer le passage où on va vraiment avoir la chute du gag, vous mettez beaucoup trop de temps à instaurer la chute, ce qui fait que déjà, d'une part, elle se voit venir assez facilement, quand on est familier avec le ton de l'univers, et en plus de ça, elle n'a aucun poids puisqu'elle n'est pas aussi rapide qu'elle le devrait, cette suite. Mais bon, il faut que vous remplissiez l'épisode puisque vous n'avez rien à raconter. Donc, faites du rêve, faites du rêve. Ça ne marche pas, elle essaye de se barrer avec Star, mais il lui balance son bouquin de psychologie à la gueule, ce qui fait qu'elle lâche Star et donc elle est renvoyée là d'où elle vient, la Sleep Goblin. J'imagine qu'elle reviendra ou pas, c'est difficile à dire, il y a énormément de trucs qui sont difficiles à dire. Je veux dire, même si on reprenait ces éléments-là, comme d'autres fois, genre le sbire de Ludo qui est aussi entre le méchant et le gentil et cette espèce de nouveau méchant, nouvelle méchante, même si on fait revenir ça, ça changerait au fait que ça raconte que dalle, vraiment que dalle et que les gags donnent l'impression de s'épuiser totalement ce qui fait que je me fais chier devant l'humour étant donné que ça raconte absolument rien de substantiel réellement, je ne suis pas pris dedans une seule seconde non plus en termes d'histoire. Voilà, un épisode sans intérêt et chiant pour moi. Le seul point positif réel que j'aurais à signaler, c'est le petit détail de fin de la deuxième partie où on voit que Star prend un peu en compte le fait que Ludo note le nombre de fois qu'il se sauve entre eux et finit par lui faire comprendre que ce n'est pas grave qui sauve qui, tu es déjà super génial tel que tu es. Tu n'as pas à te prouver plus que moi par rapport à ça. C'est un petit moment un peu mignon entre ces deux-là, même si c'est gâché par un gars juste après. Enfin bon, ça c'est tellement facile. Mais voilà, ce petit détail-là était un peu mignon en dehors de ça. Mais c'était très plat. Voilà, c'était du cartoon forcé très plat pour moi. Avec des histoires complètement sans intérêt. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Il y a intérêt à ce que ce petit changement de ton, ce moment où la série décolle qu'on m'a promis à un moment donné, arrive pas trop tard. Parce que, je vous jure, cette lassitude commence à faire effet et si elle reste comme ça durant plusieurs épisodes, je vais finir par en avoir plus rien à foutre de la série. Parce que là, oui, c'est un épisode qui donne l'impression que la série est partie sur une espèce de formule et elle va aller en mode automatique sur ce genre de délire. Apparemment, vu ce que tout le monde m'en dit, ça a pas l'air d'être le cas, mais punaise, c'est un très, très mauvais illustrateur de ça, cet épisode. En tout cas, espérons pour la suite. A bientôt pour l'épisode 8. Bye.